Bonjour les cinquièmes, nous allons travailler aujourd'hui sur un exercice de compréhension de documents. Donc vous avez déjà lu ce document avec les questions, comme je vous l'avais demandé, donc nous allons pouvoir nous lancer. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre le poids d'une famille de marchands dans le commerce européen et donc au commerce mondial à cette époque. Cette famille, c'est la famille Médicis. Alors les Médicis, ils ont leur cœur à Florence, en Toscane, donc en Italie, comme vous pouvez le voir sur la carte, là tout de suite. Ces Médicis vont devenir des personnages très importants, vont devenir finalement les grands banquiers de l'Europe. On verra d'autres familles, mais ce sont les plus importants. Donc nous allons reprendre petit à petit les 8 questions que vous aviez à faire. Dans un premier temps, je vous demandais, d'après le texte, quels sont les produits que les Médicis vendent à travers l'Europe. Tout simplement, ces Médicis, c'est ce qu'on vous explique ici, le tissage de la laine et de la soie se développent dans toute l'Europe. Donc eux aussi, ils vont profiter du développement textile. Donc la première question que je vous posais, tout simplement, la réponse que j'attendais, c'était les Médicis, vente de la laine et des textiles en Europe. Deuxième question. Quelle activité fait la richesse des Médicis par la suite ? Si je reprends les explications sur la famille, les tout premiers Médicis sont finalement des exploitants agricoles, sont aussi des apothicaires. Donc nous, on en a parlé en cours avec certaines des classes. Ce sont ceux qui préparent les médicaments à partir des plantes et qui ont des premières connaissances en chimie. On vous dit ensuite que ces Médicis, ils sont connus aussi pour privilégier les prêts bancaires et les activités bancaires. Donc tout simplement, ils deviennent par la suite banquiers. Troisième question. D'après la carte et le texte, pourquoi peut-on dire que les Médicis font du commerce international ? Si je reprends ma carte, on voit les principales routes de commerce qui traversent toute l'Europe, les principales régions de production textile que nous, on a vues en cours précédemment, donc les Flandres et le nord de la France, le nord de l'Italie et la région autour de Bocquière, donc le sud de la France. Par contre, si on s'intéresse, principales villes commerciales, on voit qu'il y en a partout. Et dans tous les cas, finalement, nos Médicis sont au cœur de cette zone-là et font du commerce, avec tout le monde, vendent les textiles à travers toute l'Europe. Donc eux, ils sont implantés dans toute l'Europe. Ils sont aussi implantés directement, selon le texte, avec un certain nombre de filiales. Ces filiales vont leur permettre, finalement, d'avoir des entreprises filles. On vous dit à Naples, à Pise, à Milan, à Genève, à Lyon, à Vignon, à Bruget, à Londres. Donc les cœurs économiques de cette époque-là. Et ils vont donc placer des membres de la famille qui vont, finalement, travailler pour le compte de la famille Médicis. Donc, on peut mettre en réponse. Ils travaillent dans des filiales implantées dans toute l'Europe et commercent un petit peu partout. Question numéro 4, d'après le texte, peut-on dire que les Médicis, et donc les marchands, deviennent très puissants au Moyen-Âge ? Pour quelles raisons ils vont le faire ? Les Médicis, comme on l'a vu, ils vont faire des prêts et ils vont faire des activités bancaires. Donc, ils prêtent de l'argent contre un intérêt, ce qui était normalement interdit à cette époque. Et ils ne prêtent pas à n'importe qui. Ils vont prêter de l'argent au pape, ils vont prêter de l'argent au roi, d'autres familles se chargement de l'empereur. Alors, ils savent très bien que, généralement, ils ne seront pas remboursés par ces rois ou par ces papes. Mais, en échange, ils vont négocier des avantages économiques. Par exemple, le monopole de certaines productions, de certaines ventes, ou alors des exemptions de taxes. Et ça, c'est toujours intéressant pour eux. Donc, ça va leur permettre, petit à petit, de s'enrichir et de prendre le contrôle de la cité de Florence, où ils résident normalement. Donc, réponse numéro 4, les banquiers prêtent de l'argent au roi et au pape, et ils prennent le contrôle des institutions de leur cité. Question numéro 5, qu'est-ce qu'une filiale ? Pourquoi est-ce nouveau ? Je vous l'ai expliqué, ce sont des entreprises filiales. On les met un petit peu partout en Europe. On prend les grandes décisions directement à Florence. Ce sont généralement les cadets de famille ou les futurs, finalement, patrons, qu'on envoie pour récupérer les informations, et on diffuse. Ça permet de gagner du temps. Ça veut dire que les banquiers restent en permanence sur place et n'ont pas besoin d'être en déplacement perpétuel. Donc, question numéro 5, ces entreprises filiales implantées en Europe travaillent pour les banquiers qui vivent dans d'autres pays. On gagne donc du temps. On est d'accord ? On va continuer avec les questions suivantes. Question numéro 6, à quel siècle vit Laurent le Magnifique ? Donc, pour ça, je vous ai renvoyé votre manuel. Vous découvriez donc Laurent le Magnifique, c'est donc un membre de la famille de Médicis, très important, qui sera ce qu'on appelle un mécène, donc un patron ou un protecteur des artistes, et qui va utiliser ces artistes justement pour diffuser la grandeur de sa famille, s'en servir pour faire de la propagande. Il va construire de nombreux bâtiments dans la ville de Florence. C'est aussi celui qui, au final, sera le vrai maître de la cité, et prendra vraiment le contrôle de la cité au nom de sa famille. Donc, Laurent le Magnifique, vous trouvez dans votre document ses dates exactes. Si vous faites la bonne version, ça voulait dire qu'il a vécu au XVe siècle. Donc, sur la fin de notre période, certes, et c'est lui qui va ouvrir vraiment la grandeur à la famille Médicis. Comment les Médicis influencent-ils Florence ? D'abord, les arts, par la construction de bâtiments, notamment le palais, qui s'étend sur de grandes surfaces. Ce palais existe encore, c'est ce qu'on appelle la galerie des offices. Nous nous jouons à Florence, vous pourrez le visiter, si un jour vous y allez, et tout simplement, il y aura énormément d'œuvres d'art. Ils vont aussi faire de Florence une ville artistique, en plaçant des statues, des sculptures, des peintures, un peu partout dans la ville, en entretenant énormément aussi les églises. Tout ça, bien sûr, à la gloire de Florence, mais aussi de la leur, pour montrer que leur argent fait finalement vivre l'ensemble de la ville. Donc, c'est finalement s'attirer, ce qu'on appellerait un peu de nos jours les populistes, ils veulent à tout prix s'attirer les bienfaits de la population et l'intérêt de la population. Donc, les Médicis contrôlent la ville et créent de nombreux bâtiments. À quoi cela sort-il, finalement, de faire tout ça ? Eh bien, on veut montrer sa puissance, sa richesse, et ça va payer, puisque au final, après plusieurs péripéties, on va avoir un pape qui sera un Médicis, on aura aussi les Médicis qui vont devenir les ducs de Toscane, jusque finalement, tardivement, dans la période. Et deux demoiselles de la famille Médicis deviendront reines de France. On en parlera plus tard. Dans l'année, ce sera Catherine de Médicis, dans un premier temps, et Marie de Médicis. Donc, cette famille, en partant petit, on a vu finalement des exploitants agricoles, des apothicaires, donc pas forcément très bien vus, vont devenir des banquiers, des personnages très importants, et ils vont véritablement dominer la politique européenne. Ce sera des alliés parfaits pour beaucoup de rois, puisqu'ils fournissent de l'argent, et ils sont relativement importants. Je vous invite à bloquer cette vidéo en pause, pour pouvoir recopier tranquillement, finalement, votre corrigé. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada